D'abord un courrier adressé au chef de l'État, Libongo Ndimbal, au 27 février 2015, puis une grève de la faim illimitée qui a duré cinq jours. Enfin, la conférence de presse tenue ce mercredi 22 avril. Telles sont les différentes voies auxquelles le prophète a fait recours pour faire entendre sa prophétie. Nous entrons maintenant dans une phase de deux ans d'instabilité. Et ça, rien ni personne ne pourra changer le cours de ces événements, ni les chrétiens, ni qui que ce soit, parce que là, il s'agit maintenant de la propre mentalité de l'homme insensé qui va entrer dans son châtiment volontairement. En tant que président de la République, il a le devoir, je veux dire, l'obligation même de garantir la stabilité sociale, promouvoir la paix. Et promouvoir la paix dans un pays, il n'y a qu'un seul chemin, la non-violence. Voilà pourquoi, dans le dernier point, qui est Dieu décide, maintenant que nous puissions ouvrir le livre des révélations sur la République gargonaise, notamment les événements futurs, nous aurons ici la présentation de la situation actuelle du pays, ensuite les avant-derniers avertissements sur la classe politique nationale sans exclusion. Et enfin, les déclarations sur les événements futurs. Voilà les trois points qui nous restent à parler. Le discours prophétique à la nation prononcé ce jour par Steve Doukaga allait à l'endroit des partis politiques et des forces vives de la nation dans le but de la tenue d'une concertation nationale imminente afin d'épargner le Gabon de tout mauvais preusage.